bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui à niveau sur dinkoom le fait d'avoir débloqué ma petite paravoile pirate m'a donné des envies de pirates donc me voici en tenue de pirates et aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé alors je voulais pas faire envie de leur préparation parce que ça m'a pris des jours entiers la création d'un archipel dédié aux pirates avant ça nouvelle journée oblige on va juste faire le tour des petites popoles et après on va foncer là bas et je vous montrerai également d'autres petits endroits que j'ai aménagé depuis si seulement pour avoir quelque chose pour ramasser automatiquement les oeufs ça serait top je suis en train de penser j'ai j'ai crafté cet objet je vais vous montrer il est il est là c'est en fait comme une grosse souffleuse en fait vous aspirez tout ce que vous voulez si vous êtes dans un endroit où il ya des fleurs etc vous l'utilisez et ça aspire mais je suis en train de me dire que peut-être que je pourrais les l'utiliser pour les oeufs à tester plus tard voilà mes petites popoles c'est tout bon j'ai mis le vœu sur mon île qu'il n'y ait plus en fait d'excréments d'animaux ce qui fait que mes enclos sont clean maintenant j'ai pu me prendre la tête pour ça j'ai remis un jour quelques petits endroits comme ici mon pont j'ai descendu d'une case j'aime bien quand il a hauteur de chemin comme ça j'en ai profité pour décorer le baffin que je n'avais pas fait c'était mon tout premier endroit avec de l'eau du coup ici j'ai enlevé j'avais la petite plateforme où on livre les animaux avec les cages les mis ailleurs faudra que je vois pour décorer j'ai rajouté des petites barrières là devant la mairie j'ai retravaillé un petit peu pour centrer du coup mes bacs à fleurs et pour le reste ça se passe un petit peu plus loin on va y aller par la route traditionnelle entre guillemets on traverse la petite plage ce que vous voyez en face là-bas tout ça là bas ce sera du coup mon île pirate je vous montre sur la carte en fait je suis partie de l'endroit où on a la tour de téléportation j'ai refait ici les trois îles en coupant déplaçant un petit peu qui seront mes armes mon archipel pirate est ici je vous montrerai après ce que j'ai mis là nous voilà arrivés donc voici l'archipel alors j'avais tout rasé et j'ai refait toute la végétation tout de a à z nous voilà arrivés donc pas vraiment d'entrée on est sur quelque chose de très sauvage j'ai juste mis des petits chemins comme ça en pierre en terre on a tout des champignons des arbres et j'ai ramassé pas mal de pierres précieuses dans les mines que j'ai laissé comme ça poser sur la map là on a un petit coffre trésor une autre pierre un petit hamac en dessous des cocotiers et j'ai vraiment mis tous les champignons illuminés là on a des petites torches ici on arrive à l'endroit où je laisse mon gros bateau pirate regardez comme il est canon j'ai replacé un petit coffre or j'ai vraiment essayé de mélanger la végétation là on a les arbres lili qui viennent en fait de la mine pareil pour les buissons qui est ici j'ai planté des ananas des bananiers ici j'ai mis une une barque tout simplement elle est cachée sous des arbres que j'ai enterré très profondément pour donner un petit peu l'idée d'une épave en fait échouer sur la plage on a un autre coffre ici donc j'ai fait des petites cascades comme vous pouvez le voir ici j'en ai fait plusieurs sur les îles pour donner un petit peu de relief là on a une pierre bleue petites échelles pour monter hop c'est plus pour décorer que pour être utile bien évidemment mon petit sèche-linge ici les pirates faut bien qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils les fassent sécher petites chaussures qui sont posées le pantalon on a à nouveau un coffre une petite île une petite colline plutôt un petit peu plus imposante que la précédente c'est celle du centre donc pas mal de fleurs et de petites cascades là on va donc vers la deuxième on retourne ici petit hamac ici et là c'est le feu de camp principal tout simplement donc on a deux feux de camp là je stocke des objets pirates j'ai mon petit lit et là j'ai fait une tente comme il n'y a pas de temps de danger qu'on peut pas faire de maison j'ai essayé de faire au plus simple et je trouve que ça rend pas trop mal ça pourrait être mieux mais on fait que ce qu'on a et je trouve ça très chouette du coup j'ai laissé les petits og pirates on a à nouveau des pierres précieuses si je me trompe pas très loin là on a la rouge qui viennent de la première mine la verte un fossile on a même des minerais des pépites d'or qui traînent sur l'île pirate à nouveau un fossile les toilettes du pirate bien évidemment ok qu'est ce que j'ai fait j'ai marché tout simplement petit parasol au bord de l'eau et donc là le petit siège pour le soir tout tranquillou auprès du feu j'attends me cramer auprès de ce feu là mais voilà là on est bien installé on est à l'abri des regards indiscrets et on a un grand océan et une vue du coup sur un petit peu l'île que j'avais faite avec le récif de corail tout autour on passe à la deuxième partie donc la deuxième île qui est un petit peu plus petite j'ai fait les chemins avec les pierres pourquoi je voulais pas mettre de pont je voulais quelque chose d'un petit peu plus naturel donc on a ses feuilles et les pierres qui sont posées pareil plein de végétation différentes plein de fleurs plein de buissons j'ai laissé même des herbes repoussées pour vraiment l'esprit encore plus sauvage sur celle-ci petit chapeau pirate qui traîne on a à nouveau des mines répressions et ici on arrive du coup dans la grotte du pirate alors ne pouvant pas faire de grottes à proprement dit on peut pas creuser dans les falaises ni rien du coup j'ai fait cet amont de pierre et j'ai mis vous le voyez en fait ce sont des briques noires pour donner un petit peu l'illusion quand on se retourne quand on recule qu'on rentre dans une grotte on a les pareil du couleur les torches de vent et là vous voyez pas mal de rochers autour et ça donne vraiment l'illusion qu'on a une petite une petite grotte ça c'est la tour de déportation que je peux utiliser pour retourner plus vite au village nouvelle pierre précieuse ici j'ai intégré un petit peu des ossements j'en ai mis aussi de l'autre côté j'avais oublié de vous montrer vraiment pour le côté très nature et puis le côté un petit peu hanté dangereux des îles de pirates on en retrouve encore ici j'en ai par là également et j'ai dû mettre aussi quelque part une pépite d'or j'en ai trouvé plusieurs ah oui elle est là elle est cachée hop petite pépite là devant moi je trouve que c'était sympa puis c'est plein de couleurs et au soleil je trouve ça rend tellement bien on a ensuite une troisième île donc on peut la traverser à nouveau par ici avec le même style de chemin et là cette fois j'ai fait un grand bassin au centre donc l'arbre qui est au centre c'est l'arbre qui est violet au printemps j'ai mis plein de nénuphar de végétation c'est un petit peu un oasis secret du pirate bon kangourou là il faisait pas partie de mon aventure mais c'est pas plus mal ça donne de la vie comme pour les deux autres îles j'ai mis plein de végétation là on a une petite cascade avec un petit bassin on peut monter avec les échelles je les trouve vraiment très chouette ces échelles les petits arbres des arbres un peu plus grand pour la nuit j'ai mis pas mal de champignons des mines parce que ça fait plein de couleurs et c'est très joli alors ici il ya moins de de cascades que sur la précédente mais j'ai donc le grand lac au milieu pika tu viens habiter ici avec moi regarde ce qui sera pas bien nos petits pirates avec nathan là franchement on peut faire des choses incroyables c'est vraiment fou ce jeu là on a un petit espace pour manger et j'ai mis pas mal en fait de caisse avec du du blé tout simplement pour décorer différemment on a les petites chaises longues 30 kg du pirate à l'abri les bottes de foin des petits rochers on a à nouveau une pépite d'or à force de faire des travaux j'en ai trouvé plein du coup c'était cool pour mon île alors on a une pierre bleue à nouveau un petit banc ici hop donc là c'est une toute petite cascade il ya quasiment pas de plage sur celle ci vraiment tout une toute petite bordure mais j'ai mis pas mal de chemins toujours c'est des chapeaux qui s'appelle naturel je crois qu'ils sont donc en terre mais du coup là rien ne peut pousser donc c'est super bien évidemment j'ai dû passer la tonde sur tous ces endroits pour éviter d'avoir trop de repousse et pour garder quand même ça sauvage sans étant dans le tout et le n'importe quoi mais je me suis éclaté je vous dis ça m'a pris un bon nombre de journées parce qu'il a fallu quand même dessiner les îles les faire les creuser aller chercher l'eau refermer puis faire pousser toute la végétation mais je me suis éclaté et j'adore vraiment cet endroit vous voyez c'est très grand on le revoit ici sur la map c'est ces trois zones là qui sont un petit peu du coup on a qui forment l'archipel pirate alors je sais pas encore peut-être qu'avec l'eau je referai quelque chose je sais pas en face on a un espace balnéaire qui est pas loin qui est là là on a mon restaurant devant moi et on peut retourner par ici à la ville du coup nous on va pas le faire on va continuer notre route et on va tomber sur le premier point un pont qui va nous emmener sur une zone une nouvelle petite île un petit peu plus désertique il ya plus de sable que sur les précédentes il n'y a pas d'herbe au sol c'est un peu une espace de transition mais j'ai mis beaucoup de végétation quand même pour la couleur et parce que dans dincoum il faut être honnête les couleurs sont juste magnifiques les violets qui se mélangent avec le bleu avec la verdure les différentes couleurs également de verre je trouve ça tellement beau j'ai mis deux petites barrières un petit peu comme ça quelques plantes de la mine qui vont illuminer du coup la nuit et beaucoup de palmiers et de cocotiers et j'ai voulu du coup faire cette petite zone de transition parce qu'on va arriver dans une nouvelle zone que j'ai mis en place et qui en fait une zone qui va un petit peu me donner de nouveaux objectifs dans le jeu je vous emmène donc là j'ai pas fait de séparation encore j'ai pas tout terminé ici on peut venir en bateau et on arrive au musée à insectes alors vous le savez dans le jeu il ya un musée qui est dans mon centre ville vous pouvez comme dans Animal Crossing ramener en fait des insectes de chaque type et j'ai eu envie de le faire à l'extérieur pour moi donc là on a un petit bassin avec des fleurs illuminées au fond deux espèces de papillons et ici mon but sera d'exposer tous les insectes du jeu alors comme je le voilà il faut que je passe les saisons pour avancer il n'est pas encore complet mais ça avance la petit espace pour prendre le café vraiment trop chou voilà on a ces espaces vous voyez j'ai mis en fait deux de chaque derrière les panneaux on peut du coup afficher ce qui est derrière c'est cool donc la petite araignée les libellules les abeilles là on a tout ce qui est papillon ça continue aussi avec d'autres insectes pour peut passer par là là j'ai aussi terminé alors il y en a où j'en ai deux d'autres où j'en ai qu'un parce que c'est en cours un tout simplement de d'installation et sur l'arrière il manque encore parce que j'ai forcément pas tout j'ai commencé ça j'étais en milieu de l'été on est vers la fin de non je suis j'ai commencé au début de l'été et on y est toujours pardon je vous dis une bêtise je croyais qu'on avait passé l'automne pas encore donc forcément il manque encore plein d'insectes à aller chercher mais ça me donne un objectif et je me note au fur et à mesure ce que je ramène et ça va me permettre d'avoir cet endroit très sympa et ça peut être utile si j'ai besoin de faire une ou deux missions où les villageois vont me demander tel ou tel insecte si je le trouve pas je le récup ici et je le remplace dès que je peux et une fois que j'avais fait ça mais je me suis dit on pourrait peut-être se tenter la même chose avec des poissons donc c'est la suite de la visite petit espace tranquille sur du sable au bord de mer avec les petits parasols pour séparer un petit peu les deux endroits là j'ai mis les poissons qui sont en bocaux donc ça c'est les poissons qu'on a sur les îles d'été donc sur l'archipel où on va avec l'aéroport qui sont dans les petites boules c'est très joli j'ai refait un ponton ici voilà on a le grand large devant il ya de la place avant d'arriver là-bas c'est mon mon île de vacances et on arrive du coup dans le musée aux poissons alors ce n'est pas une faute il n'y a pas d'accent parce que dans le jeu comme il est en anglais les accents n'existe pas donc voilà petite plage décorative avant d'y arriver cascade j'ai remis à nouveau les deux petits poissons ce que j'en ai récupéré pas mal quand j'avais été voyager la dernière fois donc je les avais gardé et là bon j'ai encore moins de poissons que d'insectes parce qu'il y en a vraiment que j'ai pas été chercher avec les saisons ça viendra mais ça se remplit tout doucement donc là c'est les quatre premiers ici ce sont les poissons qu'on a sur l'archipel là ce sont des poissons classiques qu'on trouve ici là c'est tout ce que j'ai pu récupérer vous voyez j'en ai mais moins que les insectes par contre pour les poissons comme ça prend deux cases la plupart du temps avec les aquariums je ne garderai qu'un de chaque sauf peut-être ceux qui sont dans les petites boules où je pourrais en garder deux comme ça si j'en ai besoin un jour pour une déco également j'aurais juste à venir les chercher donc tout est prêt il n'y a plus qu'à remplir et ça me donne un petit une petite motivation chaque jour comme ça je peux m'amuser un petit peu à pêcher aller voir ce que j'ai pas encore attrapé parce que c'est vrai que là maintenant j'attends la prochaine mise à jour de l'hiver qui devrait pas trop tarder à arriver qui nous promet franchement des trucs très chouettes et comme j'ai toujours envie d'être dans le jeu j'essaie de me trouver un petit peu une motivation et au final je trouve que voilà là on a le musée aux poissons le musée aux insectes malheureusement les créatures marines on peut pas les poser donc je pourrais pas faire la même chose avec donc sur les cartes vous avez bien cet endroit là donc là c'est ce qui est insectes et là c'est ce qui est poisson j'essaie de faire plus ou moins le même genre de bâtiment mais comme c'est pas forcément le même nombre d'espèces j'ai pas forcément collé pile poil d'un bâtiment à l'autre et j'ai gardé la découpe un petit peu ici du bâtiment pour faire l'île là sur l'arrière pour l'instant j'ai rien fait du tout alors j'ai oublié de regarder sur les poissons j'avais également fait une sorte de petite terrasse avec une autre série de mobs c'est celle que j'ai dans ma maison qui est ici c'est en cours faut que je commande des petits objets pour poser sur la table mais franchement c'est vraiment magnifique je trouve regardez les couleurs de ces fleurs comme elle se marie bien entre elles là on a de la végétation un peu plus sauvage avec les fougères et tout mais ça reste tellement beau ce jeu c'est j'arrive pas à y croire c'est tellement joli il mériterait tellement d'avoir plus de gens encore bon il a très beau jour de qui l'attendent le jeu est toujours en accès anticipé on va repasser de l'autre côté oh on a une grosse grosse cravis ça et ça c'est dommage parce que j'aurais bien fait un espace aussi avec les créatures marines mais on peut rien en faire dommage voilà donc le jeu pour l'instant l'accès anticipé est pas fini mais si on s'approche doucement mais sûrement voyez on peut rien faire je les ai dans la main mais je peux pas les poser je peux éventuellement les mettre dans l'eau mais je sais même pas si je faisais un bassin si elle y resterait donc du coup ben pas d'espace avec les créatures marines là c'était mon premier espace aquatique il est vraiment très chouette j'adore y aller la collection de meubles est très belle il ya vraiment des collections très très chouette et je pense que pour aujourd'hui je suis en train de réfléchir on a fait le tour on va se poser tranquille ou sous un parasol et je reviendrai très très vite parce qu'on a du boulot qui nous attend au niveau de la ferme et on va terminer tout ça ensemble du coup j'espère que cette petite visite de mes nouvelles îles vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire à laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien